Jésus Voilà, nous continuons notre série d'études de la Bible, la parole de Dieu en échangeant pour qu'il y ait plus de liberté et de réflexion mieux comprendre ce que veut notre Dieu pour nous et donc aussi pour éviter de suivre les choses sans que nous-mêmes nous lisions les Écritures donc il faut apprendre à lire les Écritures même si on peut avoir des bons enseignants ou des bons encadreurs nous-mêmes nous sommes appelés à lire les Écritures parce que l'homme est faillible l'homme peut se tromper mais les Écritures sont infaillibles donc c'est très important d'apprendre à lire pour se faire soi-même aussi une certaine opinion donc nous continuons, nous sommes arrivés à nombre chapitre 14 nous allons relire la dernière partie donc sur laquelle on s'était arrêté la dernière fois pour essayer de se rafraîchir la mémoire afin de continuer donc on va lire de nombre 14 jusqu'à... voilà on lit nombre 14 et puis on s'arrêtera au bon endroit ils ont la parole de Dieu dans l'ombre chapitre 14 à partir du verset 1 toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Egypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte ? et ils se mirent l'un à l'autre et ils se dirent l'un à l'autre nommons un chef et retournons en Egypte Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays Josué, fils de Noun et Caleb, fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent si l'éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez point toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël et l'éternel dit à Moïse jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui je le frapperai par la peste et je le détruirai mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui Moïse dit à l'éternel les égyptiens l'apprendront eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance et ils le diront aux habitants de ce pays ils savaient que toi, l'éternel tu es au milieu de ce peuple que tu apparais visiblement toi, l'éternel que ta nuée se tient sur lui que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme les nations qui ont entendu parler de toi diront l'éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant l'éternel est lent à la colère et riche en bonté il pardonne l'iniquité et la rébellion mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Egypte jusqu'ici et l'éternel dit je pardonne comme tu l'as demandé mais je suis vivant et la gloire de l'éternel remplira toute la terre tous ceux qui ont vu ma gloire et les produits que j'ai faits en Egypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée demain tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge l'éternel parle à Moïse et à Aaron et dit jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi dis-leur je suis vivant dit l'éternel je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb fils de Géphuné et Josué fils de Noun et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que je vous ai dédaigné vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays vous porterez la peine de vos iniquités 40 années une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence moi l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réuni contre moi ils seront consumés dans ce désert ils y mourront voilà donc c'est l'histoire des enfants d'Israël jusqu'à Kadesh Barnea donc ils sortent d'Egypte et Dieu les amène à la terre promise et arrivé à Kadesh Barnea on envoie des espions explorer le pays de retour ils étaient à 12 ils étaient 12 10 parlent mal ils décrient le pays ils disent que c'est beau mais c'est dangereux c'est tellement dangereux que ça ne sert pas de lutter pour conquérir ça et les deux autres disent mais non non seulement c'est beau il y a peut-être quelques dangers mais notre Dieu va nous donner la victoire parce qu'il nous a toujours gardé il nous a toujours aidé il a toujours fait des miracles aujourd'hui encore il le fera donc allons-y Dieu sera avec nous mais l'assemblée a choisi d'écouter les 10 comme on l'avait dit la dernière fois l'assemblée choisit toujours d'écouter le plus grand nombre la majorité parce que le nombre en lui-même est une force donc les gens seront toujours tentés de suivre le grand nombre pour se sentir fort ensemble avec ce grand nombre c'est une logique humaine mathématique donc on se dit là où il y a le grand nombre c'est là où on est fort on se trompe parce que le nombre par exemple ne peut pas te sauver d'un tremblement de terre s'il y a un tremblement de terre nombre ou pas vous tous vous mourez donc c'est une logique mathématique on suit on se dit les 10 sont contre qu'on aille il n'y a que 2 qui sont favorables mais on va suivre les 10 mais ils suivent les 10 dans l'erreur et pour Dieu c'est de la méchanceté pour lui qui vous a libéré de l'Egypte face à un pays très puissant ne va pas vous donner la victoire face à des peuples forts mais petits quand même par rapport à l'Egypte donc c'est juste un refus de prendre des risques c'est ainsi que nous voyons dans la vie chrétienne beaucoup de gens pas peur de prendre des risques ils restent dans la même position stationnaire ils tournent en rond et c'est ce qui se passe là Dieu leur dit vous allez tourner en rond pendant 40 ans parce que il y a la crainte d'aller dans l'inconnu alors que c'est avec Dieu qu'on va dans cet inconnu là donc ils préfèrent pas prendre des risques et souvent quand c'est comme ça on accuse Dieu de vouloir nous faire prendre des risques démesurés irréfléchis or c'est faux Dieu quand il nous envoie il sait qu'il nous donnera la victoire mais une autre question qu'on peut soulever là d'accord vous avez quitté l'Egypte pour arriver dans le désert Dieu a fait des grands miracles pour vous arriver vous amener jusqu'à cet endroit là et vous vous dites ah non 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 on ne continue pas vous vous imaginez que vous vous investissez pour un projet mettez des millions vous mettez votre maison en hypothèque en hypothèque et puis à la fin on vous dit par certaines personnes on ne suit plus vous imaginez votre déception est-ce que vous savez que pour former un serviteur pour Dieu c'est du boulot on dit toujours que tout est possible au Seigneur c'est vrai rien n'est impossible à Dieu c'est vrai mais former un homme c'est difficile c'est pourquoi lui-même il a dit priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ça lui prend du temps pour convaincre un homme qu'il soit à lui c'est un travail qui est aussi laborieux pour Dieu c'est peut-être le travail et sauver une âme et faire un serviteur c'est le deux boulots sérieux de Dieu parce que tout le reste qu'il fasse pleuvoir qu'il fasse des miracles c'est rien pour lui c'est facile mais changer le coeur d'un homme ça demande du travail même pour Dieu et donc lui il a mis du temps à sortir un serviteur comme Moïse quand j'ai dit il a mis du temps vous imaginez Moïse a commencé le ministère à 80 ans donc 40 ans jusqu'à chez Pharaon 40 ans encore à apprendre dans le désert chez les Madianites chez Gétro et pour commencer à travailler pour Dieu donc tout ce temps là c'est pas un temps futile c'est un temps de travail parce que la mission demandait ce temps là après arriver au point de conquérir la terre promise vous dites ah non 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 on fait nous on ne veut plus mais ça c'est ça c'est déconsidérant donc il y a la personne qui a fait tous ces efforts là donc Dieu en quelque sorte leur dit mais attendez je vous ai sorti il fallait contester au moment où je vous sortais d'Egypte il fallait refuser pourquoi vous m'avez suivi j'ai séparé la mer rouge pour que vous marchiez le pied sur le sol sec pour me dire maintenant qu'il faut achever l'oeuvre pour laquelle je vous ai sauvé vous me dites ah non non c'est compliqué pensons mettons-nous à sa place mettons-nous à sa place c'est pourquoi il est écrit comme j'ai l'habitude de le dire le premier testament et le nouveau testament c'est vraiment la même chose Jésus a dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière il n'est pas digne de moi la vie chrétienne est comme un avion quand tu es monté c'est fini qu'il y ait turbulence que les pilotes fassent comment dire une courbe une courbure tout ça tu ne peux plus rien tu es déjà dedans descendre de l'avion c'est la mort parce que déjà l'altitude même ne te laisse aucune chance mais il n'y a pas que l'altitude il y a beaucoup d'autres éléments quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu et là nous avons un exemple physique de cela ces gens là ont accepté de sortir de l'Egypte et c'est eux-mêmes qui ont crié c'est ça le début ils crient à Dieu Dieu prépare un serviteur il envoie un serviteur avec beaucoup de miracles puissants il sort d'Egypte en sacrifiant un peuple parce que ne vous en faites pas Dieu aimait aussi les Égyptiens il sacrifie un peuple pour vous sauver vous et arriver au moment de finir le travail vous vous dites ah non 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 c'est compliqué est-ce que ne fallait-il pas qu'ils disent essayons de parler encore bien au Seigneur non ils contestent directement le Seigneur vous savez les gens ont l'habitude au lieu de discuter d'échanger ils ont l'habitude d'avoir raison avant même la discussion avant la discussion il a déjà raison comme il a déjà raison avant la discussion il va chercher juste à montrer que toi tu as tort donc ils ne vont pas chercher l'échange qui va éclairer les deux camps ils vont juste amener leur parole pour montrer que tu as tort c'est tout c'est pas normal une vraie discussion c'est un échange où on s'attend à soi-même aussi à s'amender mais quand on vient juste pour dire que l'autre a tort on a déjà élaboré notre théorie ils ont déjà élaboré leur théorie mais tu nous as fait quitter l'Egypte pour nous faire mourir ici regarde la situation il y a 12 espions mais 10 ne sont pas d'accord pour qu'on y aille donc c'est Moïse qui a tort allez trouvons-nous un autre chef Dieu a dit non 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 ces gens là je crois que c'est pas la peine qu'ils entrent dans la terre promise ils n'en veulent pas et c'est le cas de ce que nous vivons aujourd'hui dans le christianisme beaucoup de gens ne vivent pas la gloire de Dieu par crainte d'aller plus loin ils ont déjà leur salut en poche ils vivent une vie comme tout le monde se préservant de tous les risques liés à la vraie vie chrétienne l'évangélisation la prière régulière l'engagement dans une communauté à travailler mais voilà ils se préservent de tout ça et gardent leur salut en poche en quelque sorte de secrètement secrètement en disant c'est entre moi et Dieu ah non on reconnait l'arbre à ses fruits et donc ils mènent une vie comme ça de tranquillité il n'y a pas de problème ils viennent ils font ce qu'ils ont à faire le dimanche ou je ne sais quel jour et ils rentrent chez eux ça c'est pas la vraie vie chrétienne la vraie vie chrétienne c'est Jésus qui prend contrôle de ta vie et il t'amène parfois où tu ne voudras pas c'est ce qu'il avait dit à Pierre ça c'est la vraie vie chrétienne une vie qui va avoir des risques et des victoires c'est pas une vie monotone ou comme certains disent il ne se passe rien non il y a des objectifs il y a un travail et il y a des risques à prendre mais il y a la victoire aussi en même temps donc le Seigneur décide que ces gens là qui ont contesté à partir de l'âge de 20 ans ils n'entreront pas dans la terre promise leurs enfants y entreront ainsi que deux seules personnes Josué et Caleb donc nous arrivons donc au verset suivant verset 37 36 les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur tour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'éternel voilà c'est deux c'est ce groupe de dix là est quand même considéré comme les dangereux responsables de toute cette affaire il y a l'assemblée qui a préféré les écouter mais les dix sont considérés comme étant les détonateurs de tout ça et eux ils sont morts directement d'un coup c'est pour nous dire que c'est vrai il y a beaucoup de faux serviteurs qui sont en train de garer les enfants de Dieu aujourd'hui mais leur jugement sera toujours public et grave on a vu le cas je cite son nom parce que son cas aussi est grave Miles Monroe qui a trompé une grande quantité de chrétiens en leur prêchant plutôt la promotion personnelle le potentiel personnel or c'est des enseignements contraires à la Bible la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne tout nous nous sommes rien du tout Jésus même dit que nous devons nous compoter en serviteurs inutiles parce que c'est Dieu qui nous rend utiles c'est par sa force il est écrit encore qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Corinthiens 4.7 qu'as-tu que tu n'aies reçu non plutôt 1 Corinthiens 4.7 qu'as-tu que tu n'aies reçu donc tout ce que nous avons vient de Dieu mais ces gens là prêchent que nous sommes chacun de nous un potentiel tout ça est faux c'est Dieu qui nous rend quelque chose c'est des gens qui prêchent pour que chacun devienne riche or la Bible dit ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège et ils finiront mal c'est ce qui est écrit dans 2 Timothée 6 ils tombent dans le piège et ils finiront mal ces gens là ont entraîné beaucoup puisque ça plaît aux hommes qu'on te dise que tu as un potentiel tu es riche tu es unique parce que tes empreintes digitales sont uniques cet homme là et bien il a été considéré pratiquement comme Dieu par beaucoup de pasteurs il avait vu une vidéo où on lui faisait toute une cérémonie je crois que c'était au Gabon on venait lui donner le drapeau du Gabon cérémonie comme si et on lui a prophétisé ce jour là par le faux pasteur qui était présent là tu auras beaucoup d'années beaucoup de mais quelques mois plus tard son avion s'est craché et pour une pour dans un accident bête quoi donc l'avion a heurté un instrument de 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 construction c'était dans une île il y avait je crois une grue l'avion en atterrissant a heurté donc je crois une sorte de grue une mort bête c'est Dieu qui nous montre voilà c'est les dix là les dix qui sont en train de détourner le peuple de Dieu on verra leur mort publique publique on verra ça on ne blague pas avec Dieu il est en colère contre ceux qui suivent ces dix là mais il est davantage en colère contre les dix qui détournent le peuple de Dieu et nous on a l'impression que rien ne leur arrive de mal c'est faux le Seigneur les frappe mais peut-être on n'est pas au courant je vous ai donné un exemple là et ça va continuer Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement et ces gens là sont morts tout de suite donc faisons attention bien aimé n'égarons pas les autres si on est égaré égarons-nous tout seul ne rajoutons pas à la colère de Dieu en égarant les autres soyons libres de nous égarer tout seul comme Salomon lorsqu'il s'était égaré il s'était égaré tout seul avec ses femmes non ses femmes étaient déjà païennes donc il s'était égaré tout seul il n'a pas entraîné Israël à s'égarer il s'est égaré tout seul c'est pourquoi on voit bien que dans Ecclesiastes il se reprend mais les rois qui ont entraîné le peuple ils ont très mal fini nous continuons verset 38 Josué fils de Noun et Caleb fils de Jéphuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant nous voici nous monterons au lieu dont a parlé l'éternel car nous avons péché Moïse dit pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'éternel cela ne réussira point ne montez pas car l'éternel n'est pas au milieu de vous ne vous faites pas battre par vos ennemis car les Amalicites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée parce que vous êtes détourné de l'éternel l'éternel ne sera point avec vous ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortire point du milieu du camp alors descendirent les Amalicites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma voilà donc Moïse leur dit Dieu a décidé que vous n'entrerez pas en terre promise ce n'est que vos enfants qui y rentreront vous allez errer par un à 40 ans parce que vous avez refusé d'aller vous d'aller conquérir la terre vous allez tourner en rond et je rappelle encore les enseignements ce n'est pas pour gonfler le cerveau c'est pour travailler pour le Seigneur donc le Seigneur nous a donné des objectifs à l'effet de toutes les nations des disciples quand pour une raison ou une autre on préfère le repos charnel la sécurité humaine on préfère la construction humaine par des méthodes humaines sur terre et on ne veut pas prendre ce risque d'aller de contribuer à aller faire de toutes les nations des disciples quand on suit cette voie là on va tourner en rond dans le désert et c'est ce qui se passe pour toutes ces assemblées qui ne veulent pas s'investir dans la conquête du coeur humain donc il y a des coeurs en grande quantité à conquérir pour le Seigneur des territoires à conquérir pour le Seigneur les gens ne veulent pas faire ce travail là finalement ils tournent en rond c'est vrai que leur salle est remplie mais une salle de 400 personnes c'est quoi dans une ville de 3 millions de personnes une salle même de 10 000 personnes c'est quoi dans une ville de 5 millions de personnes c'est rien du tout Dieu veut sauver les 5 millions de la ville comme du temps de Jonas il avait sauvé toute une ville donc il peut faire ses miracles aussi aujourd'hui c'est à nous de décider de dire puisque le Seigneur nous a donné cette tâche donc elle est possible s'il nous a dit faites de toutes les nations des disciples il ne peut pas nous donner un ordre impossible c'est que c'est possible nous même c'est dans notre schéma humain en regardant les gens qui nous ont précédés nous avons décidé que ça se fera toujours comme ça se passe maintenant ah non quand on lit les écritures ce n'est pas comme ça se passe maintenant parce qu'il est écrit dans l'acte des apôtres au chapitre 8 que Philippe à lui tout seul il a sauvé toute la ville de Samarie donc quand il est arrivé à Samarie tout le monde l'a suivi c'est une ville et lui il était seul donc cette logique là de salle où on cherche à remplir la salle à faire notre petite organisation est une logique humaine ce n'est pas une logique biblique parce que Jonas lui avait touché aussi toute une ville et quand on a critiqué les pierres on les cherchait à les frapper à les faire souffrir on disait qu'ils ont bouleversé tout Jérusalem c'était toute une ville donc c'est une fausse logique de se contenter d'une salle on doit dire non Seigneur c'est bien que tu remplisses notre salle mais ce n'est pas ça notre objectif notre objectif c'est la ville ensuite le pays ensuite le continent et ainsi de suite c'est ça la Bible et quand on n'est pas dans cette logique là on devient un chrétien qui finira mal parce qu'on sera forcément tourné vers des choses charnelles de la terre donc c'est important j'insiste là dessus parce que l'enseignement c'est pour le travail ce n'est pas pour le cerveau oui moi j'ai une question au verset 20 l'éternel dit je pardonne comme tu l'as demandé et on voit dans la suite que l'éternel dit quand même voilà ils n'entreront pas dans le pays donc il y a quand même une sorte de sanction je suis toujours un peu dérangé parce que je me dis le pardon que Jésus nous a nous apporte nous a prêché c'est tous nos péchés sont effacés et on va au ciel comme si on n'avait rien fait mais là on dirait que c'est juste je diminue la sanction quoi ah non c'est pas la bonne comparaison je pardonne là c'est un on dirait que c'est une diminution de sanction enfin je sais pas non c'est pas la bonne comparaison ici la terre promise n'est pas comparée au salut la terre promise est comparée aux objectifs de Dieu alors que le salut c'était la sortie d'Egypte maintenant tu sors d'Egypte tu entres dans le salut il y a des objectifs que Dieu a pour toi ben ça te demandera pour les atteindre d'accepter de prendre des risques quand tu refuses ça oui ils ont gardé leur identité dans le peuple de Dieu mais ils ne sont pas entrés dans l'objectif du Seigneur donc c'est ce que je répète là c'est les chrétiens qui oui ils gardent leur ticket peut-être pour le ciel mais sur terre ils sont comme tout le monde ils ne brillent pas ils n'entrent pas dans la gloire prévue par Dieu pour eux or ça fait partie du du kit du package du salut ça fait partie du colis quand tu reçois le salut il n'y a pas seulement le ticket pour le ciel c'est cette conception qui doit changer au milieu de nous dans le salut il y a tu deviens quelqu'un de nouveau pour un objectif aussi terrestre brillant dans lequel par manque de risque beaucoup par refus de prendre des risques beaucoup n'entrent pas donc c'est le cas là ils ont gardé leur identité de peuple de Dieu le Seigneur ne les a pas tués parce que normalement il devait les éliminer pour tout ce qu'ils ont fait il ne les a pas éliminés donc il leur a pardonné mais il dit mais puisque vous ne voulez pas de ma terre promise je ne vous la donne pas il n'y a pas un problème de manque de pardon là c'est juste être en accord avec ce que quelqu'un veut vous ne voulez pas de la terre promise donc je ne vous la donne pas et d'ailleurs il leur dit donc je vous ferai comme vous-même vous menez de dire donc je vais suivre vos doléances vous restez mon peuple mais vous n'entrez pas dans ce que vous ne voulez pas mais le pardon est là mais c'est juste qu'on ne peut pas te forcer ce que tu ne veux pas mais c'est le cas pour beaucoup d'entre nous on l'a toujours dit quand tu refuses l'appel de Dieu Dieu ne va pas t'empêcher d'aller au ciel parce que tu as refusé son appel mais dans son appel il avait mis toute la provision toute la puissance pour non seulement que tu travailles mais que ça t'aide à te maintenir en Christ donc quand tu n'es pas dans ton appel c'est comme si tu manques certains instruments et donc les forces des ténèbres regardent sur ton front c'est écrit colonel ils vont t'envoyer des démons capables de renverser un colonel mais toi tu es colonel juste à titre il n'y a pas les armes parce que tu refuses ton appel et bien tu n'auras tu auras des problèmes parce que tu as un appel dans lequel tu n'entres pas je veux donner un exemple simple il y a des gens qui sont appelés à chanter ils sont appelés à prêcher comment on peut remarquer ces gens là ils sont capables de découvrir les erreurs de leur les gens qui ont le même appel qu'eux donc quand ils sont quelque part ils vont te dire la personne aurait dû faire ça, 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 ça au fait eux-mêmes ils sont appelés aussi dans ça mais ils n'y entrent pas en y entrant comme ils n'y entrent pas et qu'ils ont quelques dons liés à ça ils finissent par devenir des journalistes et des critiqueurs et ça va les détruire est-ce qu'ils finiront en enfer je ne sais pas mais c'est possible mais donc le conseil c'est que chacun aille jusqu'à la terre promise parce que c'est dans la terre promise qu'il a tout le plein sentiment de Dieu le soutien de Dieu voilà donc c'est ne pas se contenter de sortir d'Egypte ne pas se contenter du salut mais aller jusqu'à la terre promise il y a autre chose moi qui m'interpelle là c'est pas vraiment une question mais dans tout le passage là c'est je me dis mais Moïse cet homme là qui a toujours obéi qui a été fidèle et à cause de la rébellion du peuple lui il les suit il subit les 40 ans aussi et lui-même au final il n'entre même pas moi personnellement ça me fait réfléchir je me dis mais celui qui conduit le peuple de Dieu si le peuple se rebelle il subit en quelque sorte ah non Moïse son cas était différent parce que lui c'était pour l'histoire de frapper le rocher oui bon alors sans parler de ça mais les 40 ans même s'il était entré les 40 ans là ah oui faire les 40 ans oui 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 lui il était apte à entrer comme Josué directement mais il n'a pas finalement tu vois ce que je veux dire c'est qu'il a subi la sanction avec les autres quoi ah oui oui les 40 ans oui oui et moi je me dis mais c'est c'est le choix de Dieu Dieu peut nous choisir quand il te choisit tu es donné tu es sacrifié c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4 nous sommes les rebuts nous sommes les déchets en parlant des apôtres il ne parle pas des chrétiens il parlait des apôtres les gens qui sont qui sont là pour conduire le troupeau ben ils sont comme sacrifiés ils sont comme sacrifiés ils existent plus ils existent pour leur mission alors que les autres ont plus ou moins quand même un tout petit peu de leur vie humaine mais eux ils sont sacrifiés c'est comme ça oui j'ai pas compris par rapport à Moïse comment c'est il a subi la rébellion du peuple parce que s'il n'est pas rentré dans la terre promise c'est à cause de son erreur oui mais après Jonathan explique les 40 ans faire dans le désert c'est pas de sa faute là il a dit Moïse mais il y a aussi Josué et Caleb ils ont fait les 40 ans avec tout le monde voilà ils ont fait les 40 ans alors qu'eux ils étaient prêts à en découdre à les conquérir mais ça nous montre que oui on peut subir les déboires des mauvais même si on est juste on peut par exemple dans une église locale si par exemple il y en a je ne sais pas quelques-uns qui n'ont pas compris la vision du Seigneur le Seigneur peut freiner l'accès ah oui oui parce qu'il sait que oui oui il peut freiner à cause de quelques personnes non là tu changes les choses là c'était la majorité c'est 10 et toute l'assemblée donc c'était pas quelques personnes donc c'est oui effectivement quand la majorité ne saisit pas Dieu freine son projet même s'il y a quelques justes même s'il y a quelques justes parce que c'est pas quelques justes seulement qui vont travailler si Dieu déverse sa gloire il faut comprendre vous avez l'exemple dans les actes des apôtres d'un déversement de gloire mais qu'est-ce qui se passe diacre Philippe il va à Samarie il touche toute une ville mais imaginez maintenant que le diacre Philippe n'ait pas été purifié avant formé avant mais il s'enrichit il change l'évangile puisqu'il y avait des moyens puisque Simon le magicien était avant lui il s'enrichissait Philippe aussi pouvait s'enrichir et faire des choses donc vous voyez les conséquences Dieu va déverser sa gloire pour 12 personnes mais il n'y a pas que 12 personnes qui vont recevoir cette gloire là il y avait 120 personnes dans la chambre donc tous ont reçu cette gloire là et ils commencent à faire des miracles les Etienne tout ce monde là commencent à faire des miracles les apôtres ne contrôlaient pas trop donc Dieu a déversé sa gloire ça touche tout le monde ce qui fait que si maintenant cette majorité là est mauvaise mais tout va être détruit donc pensez bien que Dieu aussi tient compte du temps le temps a une importance vis-à-vis de Dieu parce qu'il est dans il travaille dans le monde des humains le temps est important donc il va perdre son temps toute une génération va passer comme ça bêtement gaspiller sa gloire il ne va pas accepter ça c'est pourquoi il presse il nous presse pour sortir le meilleur de nous parce que sinon quand sa gloire va descendre on va gaspiller donc finalement on dépend un peu des uns et des autres oui 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 d'où l'intérêt d'être dans la vérité fermement par rapport aux uns et aux autres pour que on fasse un groupe qui soit acceptable par le Seigneur j'avais une autre question du coup pour les faux serviteurs est-ce que Dieu les laisse pas parce que là tu disais que Dieu les laissait mais qu'il allait les frapper les punir à un moment donné mais est-ce que Dieu les laisse pas aussi pour faire sortir le enfin mettre en évidence livrer du blé tu vois oui mais il les frappera aussi quand même parce qu'ils sont méchants eux-mêmes ils ont une intention de détourner les gens de la vision du Seigneur oui pasteur moi j'avais une question par rapport comme à tout à l'heure tu avais parlé de ceux qui ont comment dire qui ont un appel mais qui n'y ont trop pas par refus de prendre des risques par refus de prendre des risques oui maintenant ma question parce qu'il y a la parabole des talents comment on peut comprendre la parabole des talents est-ce que le fait de ne pas entrer dans notre appel est-ce que ça peut nous coûter le salut la parabole des talents oui mais on avait pris son talent on a donné à l'autre donc ça ne coûte pas ça ne coûte pas son salut finalement moi je ne peux pas dire que ça ne coûte pas le salut mais je dis ça te met il n'y a pas un lien direct entre ton appel et ton salut parce que ton salut est obtenu à la croix par Jésus cependant il y a un lien direct c'est quoi c'est les provisions du Seigneur quand tu es dans ton appel les provisions du Saint-Esprit sont là pour ton appel et ces mêmes provisions là vont t'aider pour tenir par rapport à ta vie personnelle chrétienne et rester dans la vérité quand tu négliges ton appel tu perds ces provisions là qui devaient te soutenir dans ton appel et en même temps dans ta vie donc tu as un soutien minimal chrétien alors que tu pouvais avoir plus c'est ça quoi et ça on ne sait pas où ça peut amener mais il n'y a pas un lien direct à dire tu n'entres pas dans l'appel tu perds le salut non puisque le salut est acquis à la croix par le Seigneur Jésus Christ ce n'est pas par l'appel ou les oeuvres de quelqu'un mais cependant il y a un danger à subir des choses un exemple tu n'entres pas tu n'entres pas dans ton appel et bien ça peut faire que une principauté te combat et elle triomphe de toi parce que tu n'es pas entré dans ton appel pour triompher de ce démon de ce démon oui oui pasteur c'est l'expression non c'est bon c'est bon tu veux c'est l'expression en fait entrer dans l'appel parce que lorsqu'on essaie de regarder dans le passé jusqu'à il n'y a pas très très longtemps si on prend par exemple l'exemple de Jonas qui a été appelé pour une mission bien déterminée on a bien vu qu'au final en fait au départ il ne voulait pas mais il a été contraint voilà il a assumé cette responsabilité on voit avec l'apôtre Paul même tous les serviteurs de Dieu dont parle la Bible en fait même à contre-coeur ils ont fini par accomplir leur mission ils ont répondu à l'appel c'est à dire que lorsque Dieu t'appelle je dirais que tu n'as pas le choix tu n'es pas parti sous-mettre je ne sais pas s'il y a des cas où mais là c'est ce qu'on est en train de lire je parle des serviteurs de Dieu en tant que mais eux aussi ils sont des serviteurs puisqu'on les a appelés à aller conquérir mais isolons restons sur les douze si on ne veut pas prendre toute l'assemblée prenons les douze on les a envoyés explorer le pays pour conquérir eux ils sont revenus ils ont refusé ils ont refusé c'est pourquoi le Seigneur dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi puisque on peut on peut dire non Dieu essayera de t'y amener mais on peut refuser il va insister mais il nous laisse libres parce que je me dis peut-être que quelques fois les choses ne peuvent ne pas paraître claires ah non moi je suis en train de dire j'ai dit une chose des gens qui refusent par refus de prendre des risques je n'ai pas dit les gens pour qui c'est pas clair c'est à dire la personne sent en lui ça mais c'est les risques qui le refroidissent il y en a parfois même qui ont peur de leur femme je ne vois même pas par où je vais commencer elle aime trop les Mercedes donc si on entre dans cette voie là donc il y en a qui peuvent avoir même peur de leur femme ils disent non ça va être compliqué donc oui il y a des gens qui traînent mais je parle bien ils ont compris mais c'est les risques qui les étouffent c'est les risques qui les étouffent après le Seigneur ça lui a plu de nous donner des gens qui vont jusqu'au bout mais on voit par exemple les sacrificateurs les fils d'Elie ils ne sont pas entrés dans leur appel bon mais on a beaucoup de gens qui ont accepté mais pas tous parce que c'est le libre choix maintenant moi je dis bien par refus de prendre des risques je ne dis pas parce que ce n'est pas clair parce qu'on est des humains voilà quand ce n'est pas clair comme la parabole de talent le Seigneur dit il fallait donner ça aux banquiers quand notre appel n'est pas encore clair on se met sous l'appel de quelqu'un qui est clair dans son appel comme ça on contribue à quelque chose de clair et de fort voilà donc c'est ça qu'on doit faire oui oui c'est juste pour pour nous rafraîchir un peu il y a la parole qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus la première partie c'est les appelés donc tu nous expliquais et maintenant les élus donc l'élection est-ce que c'est lié au fait d'accepter ou de refuser donc si tu peux nous expliquer c'est quoi cette élection là cette élection c'est lié à ta réaction par rapport à l'appel quand Dieu t'appelle en fonction de ta réaction tu es élu mais c'est comme nous quand on fait les élections je prends un exemple simple tout le monde se présente il y a plusieurs candidats mais il y a un qui en va en sortir parmi ces candidats là parce qu'il a su présenter un projet qui plaît à la majorité donc c'est la même chose quand Dieu nous appelle il appelle beaucoup de gens mais les élus sont ceux qui réagissent comme Dieu attend qu'on réagisse lorsqu'il nous appelle donc si on prend le cas par exemple de Jonas il a été appelé mais au départ il n'avait pas été élu puisque au départ il a refusé non parce que cette profondeur la seule Dieu connaît la seule profondeur quand Jonas refuse voilà je reviens sur Jonas Jonas ne refuse pas par peur des risques c'est par contestation il dit ah non moi je ne veux pas faire cette mission là c'est des païens voilà donc il ne veut pas on ne dit pas que parce que il a peur de manquer ceci de manquer cela non c'est la mission elle-même qui rebute Jonas cette mission là ne me plaît pas alors que moi je parlais de quiconque met la main à la charrière ne regarde en arrière c'est à dire qu'il revient là il voit qu'il y a des dangers il y a ça 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 non je fais marche arrière donc c'est des gens qui s'arrêtent parce que mais nous tous quand Dieu nous appelle nous ne sommes pas contents la plupart des gens parce que nous sommes comme Jonas parce que c'est des choses qui on se dit ah mais ça c'est pas pour moi donc c'est certains disent c'est trop grand pour moi certains disent je n'ai pas été formé à cela certains disent je ne m'y attendais pas on a tous des bémols qu'on fait pour faire parvenir au Seigneur pour dire mais c'est pas trop pour moi nous tous on a été un peu comme Jonas mais à un moment donné convaincu de l'utilité de l'affaire et surtout que ça va plaire au coeur du Seigneur on cède les gens qui acceptent les appels sans qu'il y ait un peu de Jonas souvent ils sont présomptueux ou bien ils n'ont pas bien vu l'appel comme il faut parce que l'appel du Seigneur est tellement grand qu'un humain tout humain va avoir peur comme Moïse tous ils ont un peu hésité voilà par rapport à ça et maintenant si Dieu te fait grâce de ne pas hésiter il ne faut pas dire il faut que j'hésite à tout prix donc si ça t'a trouvé peut-être ça t'a trouvé au moment où tu es vraiment bien dans ta foi mais en tout cas moi je parle pour moi-même ce n'est pas facile d'accepter l'appel de Dieu à 100% parce que tu te sens petit tu te sens un peu incapable voilà c'est vraiment le Saint-Esprit qui te convainc et puis tu finis par lâcher oui c'est juste une question comme ça mais on a l'impression que Josué par exemple on a l'impression qu'il ne refuse jamais à moi je me trompe on a l'impression que celui-là ne refuse jamais il est toujours prêt toujours partant c'est pourquoi j'ai dit oui en général c'est difficile mais il y a quelques cas même David aussi il y a quelques cas où il y a des gens qui ça tombe bien ils sont en forme dans leur foi et ils disent oui tout de suite mais en général c'est pas facile voilà en général oui oui Christian une question internet vous dites que le salut est comparé à la sortie d'Egypte cependant il y en a qui sont morts dans le désert ceux qui ont adoré le vaudor pensez-vous qu'ils sont sauvés pourtant Dieu les a détruits comment la sortie d'Egypte peut être comparée au salut s'il y en a que Dieu a éliminé dans le désert oui parce que mais Dieu n'a jamais promis l'éternité au champ donc Dieu quand il sort d'Egypte on voit on sort d'un monde pour aller dans un nouveau monde où on va être que pour Dieu quand il a envoyé Moïse il a dit à Moïse de ne pas les sortir de les sortir pour aller l'adorer dans le désert donc Dieu se forme son peuple dans le désert c'est pas dans la terre promise c'est dans le désert qu'il se forme son peuple c'est ça le salut donc il nous sort du monde pour nous faire de nous un autre peuple c'est l'église et on a bien sûr tous les symboles du salut nous sommes sauvés par le sang de Jésus qui a été versé à la croix par le sang de l'agneau c'est ça qui nous donne le salut et eux là-bas ils ont été sauvés par le sang de l'agneau qui a été posé sur les linteaux c'est comme ça qu'ils ont eu leur salut sinon ils seraient morts comme les les fils aînés égyptiens donc ils ont été sauvés par le sang de l'agneau de la même manière que nous aussi on obtient notre salut par le sang de l'agneau ça a été pareil les symboles sont là ils sont sortis d'un monde nous aussi on sort du monde pour entrer dans un nouveau peuple le peuple d'Israël et nous c'est le peuple l'église donc toutes les comparaisons avec le salut sont liées à la sortie d'Egypte la terre promise c'est entrer dans les promesses liées à la suite voilà et nous dans cette suite là nous avons notre appel nous avons les objectifs du Seigneur avec un peu de salut aussi dedans parce que comme nous l'avions dit si on négocie mal aussi notre appel ça peut nous créer des problèmes et avoir des problèmes aussi pour le salut il y a la question aussi ceux qui ont adoré le vaudor pensez-vous qu'ils sont sauvés ? ceux qui ont été tués instantanément enfin quand Aaron a dit il n'y a pas de précision mais il a dit ceux qui ont adoré le vaudor parce que c'est dans ce sens là parce que Aaron quand il est revenu plutôt quand Moïse est revenu après il a donné l'instruction aux gens de tuer ce qui avait été les moteurs pour emmener les gens adorer le vaudor je pense qu'ils ne sont pas sauvés ils ont adoré le vaudor après il y a une deuxième question à moins qu'avant que le couteau te touche tu cries à Dieu la deuxième question c'est pourquoi les femmes portent le voile sachant que la Bible dit que la chevelure leur a été donnée comme voile alors là on est dans une autre affaire mais ça nous oblige à lire un Corinthien je réponds parce que je me dis peut-être que quelqu'un en a besoin parce qu'il parle à d'autres personnes mais sinon ce n'est pas notre sujet un Corinthien 11 alors il est écrit il est écrit ceci je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi verset 2 à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises je veux cependant que vous le sachiez Christ est le chef de tout homme l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasée bon rien que ce verset 5 là on dit que si une femme prophétise la tête non voilée c'est comme si elle était rasée bon moi je ne comprends pas donc si une femme maintenant quand on dit que la tête non voilée ça veut dire quoi là puisqu'on dit si elle prophétise la tête non voilée ça veut dire que si on prend le sens que le voile c'est les cheveux ça veut dire que si elle prophétise la tête sans les cheveux ça contredit le fait qu'on dit c'est comme si elle était rasée ça contredit rien que ce verset 5 montre que il ne s'agit pas du voile des cheveux parce qu'on ne peut pas dire si tu prophétises la tête non voilée donc c'est à dire que tu n'as pas de cheveux c'est comme si tu étais rasée alors que tu es déjà rasée puisque tu n'as pas de cheveux donc il s'agit bien de quelque chose d'un tissu de quelque chose en plus en tout cas de quelque chose en plus on continue car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux finalement on dit que si c'était les cheveux le voile on dit si une femme n'est pas voilée donc ça veut dire qu'elle n'a pas de cheveux donc qu'elle se coupe les cheveux encore on voit bien qu'il s'agit de quelque chose en plus oui vas-y la personne a rajouté oui mais le dernier verset dit que la chevelure sert de voile oui mais on va il faut qu'on lise tout on va lire qu'un seul verset voilà on continue puisqu'on est en train de lire l'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que les femmes et la gloire de l'homme là on voit aux Etats-Unis beaucoup de gens prient avec des casquettes tout ça les gens se moquent de Dieu voilà on continue en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme à cause de l'homme c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend on dit bien à cause des anges on ne dit pas à cause de la culture juive c'est à cause des anges dont les anges existent jusqu'à aujourd'hui doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend je comprends pas que ça soit les cheveux puisqu'elles ont tout le temps les cheveux pourquoi on va leur donner un autre pour quelque chose qu'elles ont déjà bon on continue toutefois dans le Seigneur la femme n'est pas sans l'homme ni l'homme sans la femme car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu jugez en vous même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter en effet la chevelure lui a été donnée en guise de voile si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette coutume ni les églises de Dieu donc on dit que la chevelure lui a été donnée en guise de voile donc on revient maintenant sur les autres versets verset 5 toute femme au comté qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasée voilà donc ça veut dire verset 6 car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi le cheveu donc maintenant le dernier voile là il s'agit du voile de cheveux le voile naturel donc l'apôtre veut dire si elle refuse le voile spirituel le vêtement qu'on est en train de lui proposer un couvre-chef dans ce cas qu'elle enlève aussi le voile physique qui sont que représentent les cheveux c'est ça le raisonnement donc c'est que le dernier voile là il s'agit de cheveux mais le premier le premier voile il s'agit bien le voile qu'on demande il s'agit bien de quelque chose en plus maintenant on te dit si tu refuses le voile qui est lié à la vie spirituelle refuse aussi le voile qui est lié à la vie naturelle tes cheveux tu les rases alors dans ce cas là donc les femmes qui veulent prier sans être voilées mais qu'elles se rasent complètement les cheveux ok nous revenons à notre sujet alors il y a oui oui pastor je vais essayer d'expliquer tout à l'heure tu parlais de l'appel j'ai eu à discuter avec une personne et elle ne comprenait pas le fait enfin être appelée est-ce que c'était le fait d'accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ou l'appel se faisait aussi du fait que tu acceptais Christ et que derrière tu avais soit un don ou l'appel que le Seigneur te demande de faire le travail que tu dois faire en tant que chrétien dans son service si je me fais comprendre non l'appel général c'est le salut beaucoup d'appelés peu sont élus c'est l'appel au salut l'appel général mais après chacun de nous a été un organe dans 1 Corinthiens 12 on dit que chacun de nous a une vocation à être un organe dans le corps du Christ il y a des gens qui ont des appels essentiels pour l'église les 5 ministères d'Ephésiens 4 il y en a d'autres des appels d'anciens après chacun a quelque chose de particulier c'est aussi un appel c'est aussi un appel parce qu'en fait la personne ne comprenait pas que que les chrétiens sont toujours dans les assemblées qu'il faut qu'ils travaillent donc pour qu'ils travaillent c'est à dire quoi qu'ils travaillent au service en fait d'être tout le temps à l'assemblée par exemple de passer du temps ici pour pouvoir mais il faut faire quoi alors ? pour lui il dit qu'une fois qu'on est appelé ça suffit quoi le fait d'être appelé tu vis tout seul chez toi c'est pas le fait que tu ne par exemple pour entrer dans une équipe pour la personne c'est pas spécialement quelque chose d'important en fait voilà mais non la Bible nous montre d'où la personne tient ça parce que toute la parole montre que les chrétiens travaillaient en groupe Jésus envoyait les gens deux à deux il y avait toujours une logique d'équipe il a pris 12 apôtres il y avait toujours une logique d'équipe il n'y a jamais eu une logique de laisser un chrétien tout seul dès le départ quand il les envoie c'était toujours deux par deux donc c'est dans le christianisme nous sommes un corps c'est écrit dans 1 Corinthien 12 nous sommes un corps les gens qui vivent en solo ne sont pas dans le christianisme ils sont en dehors du corps quand on est dans le corps on est toujours en groupe donc on voit ces bien-aimés donc dans cette partie là décider maintenant d'aller faire la conquête donc on en est ils disent bon on va aller maintenant conquérir puisque Dieu est fâché on va y aller mais Moïse dit Moïse leur dit verset 41 pourquoi transgressiez-vous l'ordre de l'éternel cela ne réussira pas ne montez pas car l'éternel n'est point au milieu de vous ne vous faites pas battre par vos ennemis donc c'est des gens qui disent bon du moment que c'est pour obéir à Dieu même si c'est le plus le temps on y va quand même Dieu ne nous créera pas de problème c'est quand même pour lui alors que Dieu vient de dire je ne suis plus d'accord avec vous mais oui mais c'était ton objectif avant oui mais vous avez échoué dans cet objectif on arrête il se dit ah non 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 on va y aller quand même Moïse aussi les arrête mais ils disent non on va aller avec quelqu'un Moïse il se dit mais vous allez subir des coups alors à quoi on peut comparer ça aujourd'hui on compare ça à toutes les personnes qui alors qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu sous prétexte que c'est pour Dieu ils se mettent dans des actions nous on a connu ça quand on était dans la région parisienne c'était la mode de prier contre les démons territoriaux et les gens faisaient des cartes il y en a qui allaient dans les montagnes prier contre les démons de Paris il y en a qui allaient dans les ponts il y en a même qui ont failli être balancés par un esprit du haut d'un pont et il y en a qui ont été comment dire frappés presque de paralysie il y en a qui ont qui ont combattu combattre un démon ils sont retournés avec une jambe compliquée donc parce que les gens se disaient on est des chrétiens on y va mais oui mais qui t'envoie selon quels critères selon quels principes on y va combattre un démon c'était l'époque on avait même des cartes on lisait on essayait de prêter les cartes géographiques pour savoir quel démon donc c'était la mode à l'époque où voilà tu t'envoies toi-même ce n'est pas Dieu qui t'envoie c'est ça l'erreur aussi à ne pas commettre c'est s'envoyer soi-même dans le sens où les critères de la parole ne sont pas remplis mais tu pars quand même il y a des critères il y a le respect de la parole on se souvient des gens qui ont pris l'arche le fils d'Elie ils perdaient la guerre pendant la guerre et ils sont partis prendre l'arche en disant puisque c'est l'arche de Dieu ça va nous donner la victoire mais ils ont été frappés comme ils font parce que Dieu n'était pas dans cette affaire donc c'est pas parce que c'est pour Dieu qu'on peut se permettre de faire tout on se dit mais c'est l'évangélisation mais oui mais l'évangélisation il faut faire ça dans le système de Dieu dans l'esprit de Dieu pas forcément parce que on veut faire des choses ah oui mais c'est prêché Dieu n'est pas contre ça oui mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé est-ce que c'est et beaucoup aujourd'hui suivent les églises qui prêchent l'argent la prospérité mais ils disent mais oui mais pasteur il parle de Jésus mais oui mais est-ce que Jésus est d'accord avec eux qu'il mêle son nom à l'argent oh Jésus dit que l'argent c'est son ennemi Jésus dit mon ennemi on ne peut pas servir deux maîtres on ne peut pas le servir lui et l'argent donc il considère l'argent comme son ennemi mais toi maintenant tu te dis serviteur de Jésus tu amènes les gens à aimer l'argent et ces gens là se défendent en disant mais oui mais on parle de Dieu il y a beaucoup qui se convertissent mais Dieu n'a rien à faire avec tout ça c'est pas de lui et tôt ou tard ces gens là auront des infirmités auront des problèmes on a vu ça en Argentine il y avait une époque où c'était la mode des grandes églises les gens ont mélangé les choses mais qu'est-ce qui s'est passé en Argentine on a connu en Argentine la plus grosse inflation peut-être du siècle 2000% alors que c'était à l'époque où les églises avaient des tailles des méga-church en Argentine où tout le monde parlait de l'Argentine comme le meilleur pays chrétien et on a connu une inflation économique puisque eux comme dans leur doctrine c'est quoi quand l'église est forte le pays aussi est fort financièrement mais on a connu une inflation terrible en Argentine ça a créé même des émeutes dans les rues et finalement ces émeutes sont arrivés jusque dans les églises finalement dans ces églises là on a vu que beaucoup de gens venaient ils étaient remplis ces églises là mais les gens avaient plein de problèmes qu'ils cachaient ils venaient juste pour se montrer à l'église mais dans leur maison plein de problèmes au travail plein de problèmes dans leur vie personnelle ils avaient des choses cachées et ces églises là ont aussi explosé tôt ou tard les infirmités se manifesteront on se dit ah mais non mais c'est pour Dieu oui mais c'est pour Dieu mais est-ce que tu respectes comme certains vont dire mais c'est pour Dieu mais oui mais c'est pour Dieu mais on a des autorités donc tu vas aller quand même faire des choses tout seul tu ne discutes pas avec les responsables non donc il y a des procédures chrétiennes qui sont là on voit même l'apôtre Paul on voit dans l'acte des apôtres chapitre 13 il y a une prophétie qui sort ben mettez-moi en part Saul et Barnabas pour la mission que j'ai pour eux qu'est-ce qui se passe les chrétiens jeûnent un jour et ils leur imposent les mains ils les envoient ils pouvaient dire c'est Dieu qui nous appelle on fait comme on veut mais non il y a des procédures à respecter c'est pas parce que c'est Dieu c'est pour Dieu entre guillemets qu'on peut se permettre tout je crois que Dieu lui-même doit être avec nous il doit nous envoyer et on doit avoir des éléments concrets qui nous montrent que Dieu est avec nous s'il n'y a pas ça donc on doit revoir notre copie oui oui en fait c'est pour venir sur ce que tu avais dit juste avant par rapport aux gens qui s'envoient eux-mêmes et tu dis qu'il y a des critères en fait à évaluer et du coup c'était pour savoir c'était quoi les critères général le premier critère c'est le respect de la Bible qu'est-ce que tu prêches qu'est-ce que tu vas dire donc il faut que tu sois formé pour cela on m'a parlé dans un groupe je ne veux pas citer le pays parce que comme beaucoup de gens écoutent maintenant sur internet où il y a un monsieur qui s'impose prédicateur les gens qui l'écoutent disent mais tu n'es pas un prédicateur lui dit mais c'est Dieu qui m'a appelé mais toi Dieu t'a appelé mais c'est les gens qui t'écoutent qui trouvent que ce que tu prêches c'est de n'importe quoi et tu insistes c'est comme si quelqu'un va au marché de la viande les gens lui disent c'est pourri ils disent non c'est bon manger mais attends qui va c'est pas normal donc revois ta viande donc c'est comme ça parce que c'est qu'il prêche il s'en mêle les pinceaux les gens trouvent bien que ce n'est pas son domaine mais le monsieur insiste il est un prédicateur donc donc il faut déjà le contenu qu'est-ce que tu prêches donc tout doit être lié à la parole deuxièmement la comment dire la bénédiction du groupe dans lequel tu te trouves ou bien des aînés qui t'ont précédé il faut qu'il y ait une passation des témoins donc il y a des gens qui t'ont précédé qui te disent maintenant oui nous reconnaissons que tu peux aller à telle étape donc il y a ça qui doit être vu il y a aussi comment dire la confirmation du Saint-Esprit d'une manière concrète donc il faut que le Saint-Esprit te le confirme surtout quand c'est des missions périlleuses parce que nous on a connu des gens qui sont partis en disant c'est Dieu qui m'envoie ils ont fait six mois oh non ici il y a beaucoup de moustiques il y a l'humidité oh mais donc Dieu n'est pas plus fort que l'humidité et les moustiques donc c'est pour dire que c'est les propres missionnaires donc ils n'ont pas eu un élément physique concret du Saint-Esprit c'est leur envie qu'ils ont mis en avant donc il faut qu'il y ait il faut vérifier tout ça après il peut y avoir d'autres éléments mais moi ce que je peux conseiller c'est ça c'est la parole est-ce que ce que tu fais est cadré dans la parole est bien inscrit dans la parole deuxièmement est-ce que tu as la bénédiction de la communauté voilà troisièmement est-ce que le Saint-Esprit t'a donné des éléments quand même concrets qui confirment ce que tu fais c'est important de ne pas rester que dans le songe et dans la vision il faut qu'il y ait des éléments concrets je viens d'écouter l'histoire d'une femme qui a vu le Seigneur Jésus trois fois physiquement le Seigneur Jésus entre chez elle mais pour confirmer la suite Jésus lui le même Jésus lui dit va voir telle femme une femme physique parce que Jésus pouvait régler tout avec elle mais je ne sais pas c'est pas ça la procédure biblique il lui a parlé mais pour parachever tout il dit va voir telle femme et la dame quand elle va voir la femme la femme dit quand tu lui racontes la femme dit ah bon Seigneur moi ça fait des années que je prie je ne t'ai jamais vu cette femme était musulmane tu t'es fait voir elle bon c'est pas grave je t'amène vers mon pasteur donc la femme me amène vers le pasteur pareil donc elle va discuter avec le pasteur le pasteur qui l'encadre puis jusqu'à ce qu'elle fonctionne avec le Seigneur dans l'évangélisation avec les hommes de Dieu donc c'est cela donc même si c'est Jésus il lui a quand même fait finir par les humains physiques parce que c'est moi Jésus qui m'a parlé mais oui mais il faut que les humains physiques approuvent sinon c'est le désordre on connait l'histoire d'Esther Gurshan Esther Gurshan qui aussi a vu le Seigneur qui l'a guéri après 19 ans de paralysie elle a vu le Seigneur le Seigneur lui a même donné le Notre Père avant qu'elle lise ça dans la Bible mais après cet épisode là le Seigneur lui apparaît encore il l'amène au ciel et il parle avec elle du haut du ciel il lui montre un homme il dit va vers cet homme là il te donnera mon livre voilà donc même le Seigneur c'est sa procédure il ne peut pas il t'appelle tu es seulement le seul à voir ton appel ah non quand même donc tu es le seul à être convaincu que tu es je ne sais pas quoi apôtre ou hyper prophète non donc il faut qu'il y ait quand même des humains physiques qui disent ben oui la communauté donc d'une certaine manière voit cela et approuve parce qu'aujourd'hui on voit toutes sortes d'artisans sur Youtube qui ont même des followers des gens qui les suivent sur Youtube mais c'est des jeunes comme ça qui filment leurs exploits ils mettent sur Youtube mais ça c'est de la danse moi j'appelle ça c'est de la danse même si entre guillemets c'est pour Dieu ils prêchent Jésus ils vendent des choses mais oui mais est-ce qu'il les soutient dans ça qui les a amenés voilà il faut respecter ça sinon nous on a connu vous savez quand on a un certain âge on a connu plusieurs modes et les modes ça passe ce qui est vrai c'est la parole de Dieu ça ça ne passe jamais donc restons déçus quoi voilà donc ces gens là ils décident d'aller tout seuls mais on a vu la suite alors descendir verset 45 les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma ils ont été taillés en pièces et ça fait mal parfois ça fait un mauvais témoignage pour les chrétiens on a vaincu des chrétiens quelque part mais est-ce qu'ils étaient envoyés par Dieu ? pas du tout comme là on a vu on voit sur internet un pasteur au Congo qui a défié un cature et qui s'est fait inoptiser donc c'est des trucs mais c'est un faux pasteur donc il s'est fait inoptiser par un cature et les gens se moquent des chrétiens comme ça mais c'est pas des gens que Dieu a envoyés donc toi un pasteur c'est un féticheur qui t'inoptise donc tu n'es pas un serviteur de Dieu est-ce que Dieu peut t'envoyer aller défier un féticheur ? non Dieu va t'envoyer convertir un féticheur l'amener à Christ le sauver pas aller le défier dans quel but ? juste le spectacle c'est pas Dieu ça donc il faut que ça reste dans le cadre de la parole de Dieu nous continuons verset 15 mais avant de continuer je dis le plus grand avertissement c'est tous ceux qui suivent les gens de fausses doctrines en se disant puisque c'est pour Dieu on fait une campagne d'évangélisation un concert oui droit d'entrée 50 euros oui mais c'est pour la gloire de Dieu ah oui mais c'est pour la gloire de Dieu Dieu n'autorise pas tout pour sa gloire il veut que les choses se fassent proprement pour sa gloire ah mais c'est pour la gloire de Dieu non non c'est pas pour la gloire de Dieu c'est pour votre gloire vous mettez Dieu tout simplement donc évitons d'entrer dans les de participer à des choses qui d'une manière évidente contredisent la parole mais on 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 excuse en disant mais ils vont évangéliser c'est pour la gloire de Dieu non il faut qu'on soit sévère vis-à-vis de nos frères et soeurs qui sont dans cette dans cette mouvance là vers chapitre 15 chapitre 15 verset 1 l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit leur quand vous serez entré dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offrirez à l'éternel un sacrifice consumé par le feu soit un holocauste soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'éternel celui qui fera son offrande à l'éternel présentera en offrande un dixième de fleurs de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile et tu feras une libation d'un quart de 1 de 20 avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau pour un bélier tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un tiers de 1 d'huile et tu feras une libation d'un tiers de 1 de 20 comme offrande d'une agréable odeur à l'éternel si tu offres un veau soit comme holocauste soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu ou comme sacrifice d'action de grâce à l'éternel on présentera en offrande avec le veau trois dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un demi-1 d'huile et tu feras une libation d'un demi-1 de 20 c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel on fera ainsi pour chaque bœuf pour chaque bélier pour chaque petit de brebis ou de chèvre suivant le nombre des victimes vous ferez ainsi pour chacune d'après leur nombre tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel il offrira de la même manière que vous il y aura une seule loi pour toute l'assemblée pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants voilà on est au verset 15 ou 16 15 16 alors il en sera il en sera de l'étranger comme de vous devant l'éternel il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous voilà c'est curieux que après l'épisode qu'on vient d'étudier Dieu parle de la terre promise c'est curieux alors qu'il vient de dire vous n'y entrerez pas et puis il dit ben voilà la page tournée il dit quand vous entrerez voilà ce que vous devez respecter voilà quand vous ferez un sacrifice faites le sacrifice selon les termes que je fixe vous voyez qu'il y a une insistance de Dieu à ce qu'on n'oublie pas sa manière à lui donc il rappelle sans cesse la manière de faire les sacrifices il y a une insistance on ne fait pas dans le désordre comme on vient de dire tout à l'heure c'est pas parce que c'est pour Dieu que tu fais comme tu veux il dit je cherche les véritables adorateurs qui vont m'adorer en esprit en vérité ça c'est le nouveau testament on voit toujours que tout est lié nouveau testament ancien testament c'est lié ici il insiste alors qu'il soit encore à presque 40 ans d'entrée mais il répète il donne encore des instructions il dit quand vous devez entrer là-bas voilà comment vous devez respecter les choses vous devez faire les sacrifices même l'étranger doit faire les sacrifices aussi de cette manière là c'est important et il dit ça sera verset il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée verset 15 pour vous et pour les migrants en ces jours ce sera une prescription perpétuelle pour toutes vos générations là si on est un vrai juif attaché aux écritures on est en train de lire là il y aura une seule prescription je sais qu'on en a déjà parlé mais on va en reparler pour toute l'assemblée pour vous et pour les migrants en ces jours ce sera une prescription perpétuelle perpétuelle c'est éternel ça ne s'arrête pas mais est-ce que les juifs font ça aujourd'hui est-ce qu'ils font ce sacrifice là qu'on est en train de lire bon beaucoup diront mais je ne sais pas parce que je ne vis pas en Israël mais je vous informe ils ne font pas ça pour la simple raison qu'il n'y a pas de temple parce que ça doit être fait dans le temple il n'y a pas de temple donc ils ne font pas ça maintenant comment vont-ils expliquer que ici Dieu dit c'est il faut faire ça d'une manière perpétuelle eux, eux, ils ne font pas nous on a l'explication l'explication c'est Jésus qui est un sacrifice perpétuel c'est pourquoi quand il est ressuscité il a gardé les doigts il y avait toujours les trous et sur le côté et dans les mains il est un sacrifice perpétuel en fait notre salut est éternel c'est comme s'il nous sauve chaque jour nous on a ce sacrifice quand Dieu dit ça sera perpétuel nous on l'a c'est Jésus mais eux c'est de ce genre des versets qui doivent interpeller ces juifs là qui sont quand même puisque la grande majorité n'est pas attachée aux écritures le peu qui sont attachés aux écritures quand on lit ils lisent ça ils doivent quand même réfléchir pour dire mais oui mais il y a un problème là on nous a dit perpétuel mais nous on ne le fait plus il y a un souci ils doivent chercher la face de Dieu pour éclairer cette affaire là et je reviens sur ce qui nous concerne là pour dire mais Dieu tient à ce qu'on fasse des sacrifices il tenait à l'époque à ce qu'il fasse les sacrifices arriver à la terre promise vous savez qu'est-ce qui se passe souvent c'est que quand on a la chose qu'on désirait on oublie Dieu et Dieu dit attention quand vous arriverez en terre promise vous devez continuer vous devez continuer à me servir et beaucoup de chrétiens quand ils ont ce qu'ils voulaient un bon boulot le mariage les enfants Dieu seconde position non donc il faut continuer à aujourd'hui nous nous n'avons pas à sacrifier des animaux mais on a à prier à louer Dieu quelle que soit l'élévation dans laquelle il peut nous poser tu deviens ministre tu dois continuer à te comporter comme si tu étais ouvrier devant le Seigneur à louer Dieu et toute cette semaine dans plusieurs de nos réunions nous avons parlé de Daniel qui a reçu l'ordre en fait c'était l'édit du roi pour tout le monde et Daniel y compris on n'avait pas le droit de prier un autre Dieu que Darius pendant un mois c'était interdit de prier un autre Dieu mais il est écrit dans Daniel 6 Daniel a continué comme auparavant trois fois par jour à prier et à louer son Dieu comme auparavant pourquoi quelqu'un comme ça ne fait pas profil pendant un mois parce que c'était fixé un mois je dis bon pendant un mois je me calme le temps que le vent passe et puis je vais recommencer à prier parce qu'il avait compris que s'il cédait à ça il cédait à sa foi il cédait à tout c'est important qu'on continue à prier à louer Dieu même mieux qu'auparavant qu'on continue toujours quel que soit le stade dans lequel il nous met on doit être attentif à cela il y a des moments où on est fatigué il y a des moments où on n'a pas de force on doit s'efforcer à louer et à prier Dieu la force viendra par la suite nous continuons verset 17 l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit leur quand vous serez arrivé dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays vous prélèverez une offrande pour l'éternel vous présenterez par élévation un gâteau les prémices de votre pâte vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air vous prélèverez pour l'éternel une offrande de prémices de votre pâte dans le temps à venir si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'éternel a fait connaître à Moïse tout ce que l'éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'éternel avec l'offrande et la libation d'après les règles établies elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leurs offrandes leur offrande un sacrifice consommé par le feu en l'honneur de l'éternel et une victime expiatoire devant l'éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux car c'est involontairement que tout le peuple a péché si c'est une seule personne qui a péché involontairement elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'éternel quand il aura fait l'expiation pour elle il lui sera pardonné pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux il y aura pour vous une même loi quand on pêchera involontairement mais si quelqu'un indigène ou étranger agit à la main levée il outrage l'éternel celui-là sera retranché du milieu de son peuple il a méprisé la parole de l'éternel et il a violé son commandement celui-là sera retranché il portera la peine de son iniquité voilà donc quand on dit si quelqu'un parmi ici c'est écrit les autochtones ou parmi les immigrants agit d'une manière délibérée là où chez vous c'est écrit à main levée ça veut dire que la personne d'elle-même s'est délibérée elle agit d'une manière délibérée il a méprisé la parole de l'éternel et il a violé son commandement cette personne sera retranchée elle portera le poids de sa faute oui 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 c'est une question internet pasteur j'ai cherché dans la bible la signification de Shekinah mais je n'ai rien trouvé pourtant j'entends beaucoup accorder cela au seigneur chercher dans la bible oui j'ai cherché dans la bible la signification de Shekinah oui dans la bible c'est dans un dictionnaire biblique je ne sais pas ah oui enfin dans la bible je ne sais pas pourquoi la personne a cherché parce que elle entend les gens parler de ça oui ah d'accord bon moi bon je c'est c'est pour les hébraïsans donc les gens qui qu'elle cherche dans les dans les choses dans les livres enfin dans les livres qui sont hébreux français donc pour savoir d'où vient exactement le mot Shekinah il y a un débat là dessus depuis un moment moi je préfère débattre de ce qui est écrit dans la bible donc ce qui n'est pas écrit clairement dans la bible je préfère mettre ça de côté et on se concentre sur ce qui est écrit donc je pense qu'elle peut faire une recherche google Shekinah vient d'où je crois que la personne aura certaines réponses voilà donc nous continuons verset 32 verset 32 comme les enfants d'Israël étaient dans le désert on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'emmenèrent à Moïse à Aaron et à toute l'assemblée on le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré l'éternel dit à Moïse cet homme sera puni de mort toute l'assemblée le lapidera hors du camp toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse l'éternel dit à Moïse parle aux enfants d'Israël et dit leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements quand vous aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à la fidélité voilà donc le Seigneur dit qu'on mette un cordon bleu pour se rappeler que c'est le ciel qui commande c'est Dieu qui commande et qu'on n'a pas à servir Dieu selon ses convoitises et selon sa logique et là il donne cette instruction juste après que un homme il a donné l'ordre à ce qu'on lapide un homme qui n'a pas respecté le sabbat on voit à partir de cet exemple là que Dieu est sérieux Dieu est sérieux on doit le prendre au sérieux même si Dieu est miséricordieux il est aussi sérieux n'oublions pas cela donc cet homme a été lapidé par tout le monde afin que chacun prenne conscience de ce qui peut lui arriver lorsque d'une manière délibérée il s'oppose à Dieu donc juste avant il est question de péchés involontaires quand les péchés sont involontaires ce n'est pas délibéré donc il y a des procédures pour être pardonné des sacrifices mais lorsque c'est délibéré ainsi il y a une sanction directe c'est ce qui s'est passé là ces passages là sont là pour nous rappeler que Dieu est au sérieux Dieu est sérieux plutôt on ne doit pas négliger cela et il a été encore loin à donner un moyen physique de se rappeler de cela mettre un cordon bleu sur la frange afin de se rappeler que le ciel commande c'est Dieu qu'on doit suivre bien aimé c'est mieux de peut-être de paraître échouer mais être en accord avec Dieu plutôt que vouloir à tout prix réussir en trichant en en maquillant les choses de Dieu donc c'est une tentation humaine de vouloir réussir et souvent l'homme finit par maquiller les choses de Dieu et là Dieu nous montre que non peut-être que le monsieur qui ramassait le bois il va dire c'était pour faire le sacrifice pour Dieu mais non 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 Dieu a dit non il faut le prendre au sérieux voilà et il rappelle maintenant aux autres faites une frange vous mettez un cordon bleu rappelez-vous que c'est moi qui commande rappelez-vous que ce ne sont pas vos désirs qui doivent diriger l'œuvre de Dieu c'est moi prenons Dieu au sérieux bien aimé beaucoup d'entre nous sommes appelés à avoir des responsabilités sur des groupes mais prenons Dieu au sérieux c'est pas ton groupe c'est l'œuvre de Dieu c'est le groupe du Seigneur tu n'as pas à gérer les gens comme si tu étais un chef d'entreprise je ne sais pas qui c'est les gens du Seigneur rappelons-nous cela rappelons-nous que c'est le ciel qui commande c'est Dieu qui commande ce n'est pas nos œuvres nous ne sommes que des ouvriers donc dans le travail avec le Seigneur Dieu est sérieux nous devons le prendre au sérieux c'est les deux exemples avec lesquels nous clôturons dont nous allons prier que ça ne crée pas la peur mais la crainte de l'éternel tout simplement faire les choses en accord avec Dieu selon la logique de nos désirs personnels et ne pas se dire c'est pour Dieu donc je peux me permettre de faire telle chose de voler de tuer quelqu'un mais c'est pour Dieu ah non Dieu a dit tu ne tueras pas donc on doit prendre Dieu au sérieux ce qu'il a dit on doit respecter Seigneur nous venons prier que tu nous aides à te prendre au sérieux dans tes commandements dans tes recommandations dans tes instructions Seigneur qu'on te prenne au sérieux lorsque nous sommes en train de louer en train de prier qu'on te prenne au sérieux dans ce qu'on dit qu'on ne parle pas pour parler parce qu'il faut compléter le temps Seigneur que lorsqu'on parle qu'on soit conscient de ce qu'on dit Seigneur qu'on ne cherche pas à faire beaucoup de paroles pour faire le bon prieur le bon intercesseur mais qu'on prie en fonction de ce qui est solide ce qui vient de notre coeur le projet clair et net Seigneur et qu'on ne cherche pas à maquiller Seigneur qu'on soit naturel qu'on soit simple et surtout qu'on respecte tes instructions telles qu'elles sont et souvent Seigneur on a l'impression qu'en te suivant tel que tu décris les choses on a l'impression de ne pas avancer beaucoup mais ce n'est pas grave Seigneur parce que l'avancement vient de toi l'élévation vient de toi nous préférons rester avec toi plutôt qu'avancer par maquillage Seigneur par comédie personnelle nous refusons cela nous préférons échouer avec toi plutôt que faussement réussir selon notre logique personnelle Seigneur aide-nous Seigneur à être sérieux à te prendre au sérieux à respecter ta parole à toi la gloire la louange au siècle des siècles au nom de Jésus merci encore pour cette étude Amen J'ai choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisi Jésus 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 Merci.